Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à la 59e édition du festival de folklore de Jambes. A l'occasion de cet événement, on a voulu savoir ce que le folklore représente pour vous, mais aussi pour des gens tout autour du monde. Le festival mondial du folklore, c'est avant tout une rencontre entre des pays très différents. Cette année, huit troupes ont fait le déplacement jusqu'à Jambes. De Taïwan à l'Ukraine, en passant par le Kenya, elles sont toutes venues partager leur folklore. C'est ce qui fait l'identité d'un peuple, le chant, la musique, la danse. C'est ce qu'on a toujours fait depuis tous les temps, à tous les siècles, etc. Chanter, danser, rire, s'amuser. Donc ça représente vraiment les traditions et les valeurs. Toutes les traditions, toutes les coutumes sont les mêmes partout. Seulement, on le voit avec un autre regard, d'autres costumes, d'autres musiques. Le festival a donc pour but de mettre en avant ses ressemblances, et que ce soit dans Namur ou à l'espace Francis Lalou de Jambes, l'événement donne au public des envies de voyage. Le folklore, c'est la visite de tous les pays sans se déplacer. Voilà, c'est ce qui se passe dans le monde. Un voyage, vraiment, c'est vrai, on voyage. À chaque fois qu'il y a un groupe, on voyage dans leur pays. C'est un vrai bonheur. Pour cela, pas besoin d'aller bien loin. À côté des deux troupes belges présentes cette année, on retrouve nos voisins français, et plus précisément des Toulousains. Notre groupe a été créé en 1956. Et il a été, si vous voulez, créé dans un but très très simple, conserver notre patrimoine des pays où autrefois on parlait la langue d'Oc. Et plus particulièrement, le pays toulousain. Et dans le groupe du Poutou de Toulouse, le folklore, c'est avant tout une affaire de famille. Ça a été créé par mon grand-père maternel. Puis c'est mon père qui a eu la présidence pendant plus de 50 ans. Puis c'est moi qui prends la suite. J'ai mes propres enfants qui sont dans le groupe. Donc il y a déjà une grande tradition familiale. Et puis ça représente l'honneur que l'on a de conserver la tradition de nos ancêtres, parce qu'il est très important d'être bien au courant de d'où l'on vient, mais en étant ouvert sur tous les autres peuples pour avoir notre propre identité. L'arrivée en Belgique de représentants de pays provenant des cinq continents, c'est aussi l'occasion de leur faire découvrir notre patrimoine et nos spécialités. Bien sûr, quand ils arrivent, évidemment, ils ont trois matinées de lit parce que c'est un petit court festival et qu'après, ils doivent partir à l'heure. Donc dès qu'ils arrivent, ceux qui veulent aller voir, on commence bien sûr par Namur, la citadelle, voilà. Et puis on va sur Dinant, on va sur Bruxelles. Il y a le péquet, évidemment, voilà, pour commencer là. Et puis eux, ils viennent avec leurs spécialités, donc il y a des fêtes aussi qui s'organisent au logement le soir. Des spécialités qui ont de quoi ravir le palais des plus gourmands. On a quand même découvert les véritables gaufres, pas encore les véritables frites, mais on a aussi découvert quelques liquides ambrés dont on ne donnera pas le nom, qu'il faut consommer avec modération, mais qui sont excellents. À côté de la France, on retrouve aussi des pays beaucoup plus éloignés, ce qui permet au festival de se diversifier et de proposer chaque année une affiche inédite qui fait le bonheur des fidèles. Ça fait près de 15 ans qu'on va voir tous des festivals, notamment ici à Jean, mais à Tertre. Donc le festival, c'est les couleurs, c'est la joie, c'est la musique. Et cet événement folklorique ne date pas d'hier, puisqu'il est né en 1958, l'année de l'exposition universelle. On a vu qu'il existait des fêtes un petit peu partout et on a demandé à M. Jean Mosseret de créer un événement à Jambes. Donc il a créé ce festival qui au départ était avec un ou deux groupes français. Et puis au fur et à mesure du temps, le festival s'est étoffé avec des pays qui venaient un petit peu d'Europe et puis après il est devenu intercontinental. Et malgré les 58 éditions précédentes, les organisateurs parviennent à trouver des pays qui n'ont jamais participé au festival. Mais n'importe quelle troupe ne peut pas être acceptée. Pour être sélectionnées, elles doivent remplir certains critères. Il faut d'abord avoir de la musique en live parce que nous n'acceptons pas de musique enregistrée hormis s'il y a un instrument qui ne peut pas être déplacé. Évidemment ça, on accepte une pièce comme ça. Le critère c'est d'être au moins 25 danseurs sur scène. La petite nouvelle de cette année, c'est la troupe du Panama, un pays qui fascine, surtout pour ses costumes. C'est de vraies poupées, c'est très beau. Ça m'a touché beaucoup. Et pour arriver à un tel résultat dans les costumes, rien n'est laissé au hasard. On est connus pour nos costumes de fête au Panama, pour notre travail manuel aussi, à l'image de nos tenues qui sont travaillées à la main. C'est l'une des choses les plus importantes qu'on a au Panama. La plupart des artisans confectionnent eux-mêmes leurs costumes. À côté des costumes, certains groupes se sont illustrés tout au long du festival par leur énergie débordante et communicative. C'est notamment le cas du Kenya. Cette troupe porte un message fort puisque sa chorégraphie inclut des danses traditionnelles des quatre coins du pays. C'est très important parce qu'en fait, ça montre l'unité de tous les tripes. Des valeurs d'unité et de partage que les organisateurs cherchent à faire passer, surtout auprès des plus jeunes, une mission visiblement accomplie. Nous sommes présents avec nos petits-enfants et manifestement, ça leur plaît beaucoup. Donc c'est le premier spectacle de ce genre auquel ils assistent. Et je dois dire que nous sommes très contents de leur réaction. et en fait, je trouve qu'il devrait y avoir plus de petits-enfants, de jeunes qui soient sensibilisés par cela parce qu'en fait, ça fait partie de notre patrimoine et on découvre d'autres cultures par la danse, la musique. C'est très important, je trouve. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qui t'a plu dans le spectacle, ce que tu as aimé ? Le fait qu'en dansant, ils racontent en quelque sorte leur histoire. Ça m'a beaucoup touchée. Faire vivre des émotions via le folklore, voilà aussi l'un des objectifs des organisateurs du festival. Le pari est donc réussi pour cette 59e édition et le 60e anniversaire de l'événement l'an prochain s'annonce déjà haute en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada